Salut à tous, j'espère que vous allez bien mes petites pommes d'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous partager encore des idées cadeaux. J'ai vu que la vidéo que je vous ai faussée il y a quelques jours vous a énormément plu. Et bien, je me suis dit pourquoi pas vous partager d'autres idées cadeaux. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît si la vidéo vous plaît, si les idées cadeaux ça vous dit. Je peux vous en faire d'autres si vous le souhaitez, pourquoi pas. Et si vous souhaitez que je fasse d'autres panières cadeaux, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, si vous voulez un panier homme pour une mamie, pour une maîtresse, pour une enfant. N'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire, ça serait avec plaisir. Du coup, j'ai vu que l'autre fois vous m'aviez demandé idées cadeaux hommes. Voilà, donc là il y aura 3 ou 4 panières. Je vais voir, et bien écoutez, c'est parti. Donc ça va être un haul, d'accord, un haul et les idées cadeaux à la fois. Donc là, j'ai un gros sac avec plein de choses que j'ai acheté ici. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire, je pense directement, les petites idées cadeaux. Et je vais vous dire le prix, d'accord ? Je ne vais pas tout vous montrer. Je vais faire vraiment panier par panier. Ok les amis ? Allez, c'est parti. Je vais commencer avec cette belle petite boîte. J'ai pris cette boîte en bambou. Donc c'est une boîte pour mettre le make-up, le maquillage. D'ailleurs celle-ci, je l'ai aussi à la maison, je l'avais pris pour le bureau. Vous pouvez très très bien détourner. Donc je l'ai utilisé pour mon bureau, j'ai mis mes stylos, etc. Donc là, je vais y mettre du maquillage. Mais vous savez quoi ? Vous pouvez très bien faire une idée cadeau. Avec des petits post-it, un petit bloc-notes, des stylos. Vraiment, vous pouvez très très bien. Donc je vous mettrai le prix, je crois que c'est 3,99. Je vais prendre ça. Je vais utiliser, là ça va être vraiment un panier make-up. Ouais, surtout make-up. Voilà, donc j'ai pris, je vais zoomer un petit peu comme ça. Donc j'ai pris ici, des rouges à lèvres, ceux-là. Voilà, donc j'ai pris le 327. J'ai tout sorti, donc là ça va, c'est ce qui va nous servir de panier. J'ai pris des petites boules de bain. Là, c'est un lot de 5 boules de bain. Ok, ensuite, j'ai pris un masque comme ça. Je vous mets le prix à chaque fois. Un masque pour le visage. Vous voyez, les coloris sont sympas. Lui, je vais venir le mettre ici, comme ça. Ensuite, je mets ça par devant. Et ça, c'est super joli. C'est un petit collier avec une petite perle précieuse. Il y a plein de coloris, différentes formes, en forme de gouttes, etc. Et ça, en acier inoxydable. Alors, j'ai croisé l'abonnée l'autre fois qu'il m'a dit, c'est trop bien, Nawel. Ça fait plusieurs mois que je prends ma douche avec, etc. Et ça n'a pas bougé. Et c'est dans les 2 euros et quelques. De toute façon, je vous mettrai le prix. Donc ça, je vais venir le mettre ici. Donc jusqu'à présent, ça donne ça. Je ne sais pas si je vais mettre du papier crêpon dans le fond, comme dans les autres panières. Pour le moment, ça me convient comme ça. J'ai pris des crayons. Là, c'est pour les yeux. Il y a du doré, du gris, du bleu. On a des jolies couleurs. Et il y en a 10, il me semble. Donc tous ceux-là, je vais les ouvrir. Je ne vais pas les laisser comme ça. Donc là, je vais les sortir et je vais les mettre à l'intérieur. Voilà. Ils sont trop beaux, ces crayons. Ils sont très, très bien. Ils sont bien gras. Et voilà. Je vais les mettre à l'intérieur. Oula, ça s'est décollé, ça. Ce n'est pas grave. Le but, en fait, c'est de remplir un maximum les cases, là. Donc là, les crayons. Ensuite, on a les rouges à lèvres. Les rouges à lèvres, j'ai pris deux coloris. Vous voyez, un rouge, c'est le 316. Et celui-ci, rose, il est magnifique. 327. J'ai pris aussi, du coup, les contours de lèvres. Crayons, voilà, pour les lèvres. Le 344 et le 316. Ensuite, j'ai pris ici un eyeliner. Voilà. Donc ça, je vais les ouvrir. Parce que ça ne rentre pas du tout dans les petites cases. D'accord ? J'ai bien envie de vous montrer les couleurs. Vous voyez ? Franchement, c'est super beau. Donc du coup, celui-ci, je viens mettre là. Le rouge, il est canon aussi. C'est un beau rouge. Je viens le mettre là. Ou pire, je peux même les mettre comme ça pour avoir le petit côté coloré. Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Là, les crayons à lèvres, pour les lèvres, je les mets là. Je vais les mettre là. Et là, on a l'eyeliner. Je vais les mettre là. Vous savez, je pense que... Ouais, on peut laisser comme ça. Pourquoi pas ? Moi, ça me convient. Après, je pourrais très bien en rajouter... Voilà, vous pouvez rajouter autre chose si vous le souhaitez. J'aurais dû prendre un mascara, je n'ai pas pensé. Là, ça aurait pu être sympa aussi. Voilà. Celui-là, je vais le mettre là. Voilà. Il n'y avait pas d'autres coloris, sinon j'en aurais pris trois. Bon, ça, je suis montée les récupérés. C'est des masques que j'ai achetés l'autre fois, que je n'ai jamais utilisés encore. Ils sont encore intacts. Vous pouvez très bien les mettre. Je crois que c'est 1,99. Ils sont assez d'autres, un truc comme ça. Donc, allez. Franchement, ça fait trop beau. Regardez, il rentre en plus à l'intérieur. Donc, tac. C'est un lot de 4. Ils sont vendus comme ça, par 4. Moi, j'aime beaucoup. Et là, on va venir l'emballer. Ensuite, pour l'emballage, on va venir utiliser ça. Pourtant, je suis dégoûtée parce qu'aujourd'hui, il n'y en avait plus d'autres qui ne me restent pas beaucoup. Donc, voilà. Je vais essayer de dépanner avec ce que j'ai. Ils sont dans les... Je ne sais plus si ce n'est pas 79 centimes. Mais on reste de l'autre fois. Alors là, pour changer, je ne vais pas... Vous avez la possibilité d'attacher au milieu. Et là, moi, je vais venir l'attacher comme ça, de chaque côté. Donc, un point là et un point là. Petite panière comme ça, avec des petits bijoux, du make-up, des soins. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Allez, on va passer à la deuxième panière. Donc là, ça va être une idée cadeau. Ça peut être mixte, en fait. Sauf que là, j'ai pris quelques produits homme. Enfin, homme. Ça. Voilà. J'ai pris, donc, un déodorant Oud Brut. J'ai pris un gel douche Adidas. 250 ml. Oui, pour rester dans les mêmes coloris. J'ai pris ici l'huile de massage. 600 ml. Donc, vous, si vous souhaitez l'offrir pour, par exemple, pour une femme, vous changez juste ça, en fait. Vous prenez autre chose. J'ai pris le gommage. Apparemment, il est super bien. Gommage corporel. Il sent super bon. Voilà, c'est l'ensemble avec ça, vous voyez. Tac, tac. Pour cette panière, j'ai pris quoi d'autre ? J'ai pris une petite brosse pour les pieds. Voilà, une petite brosse pour les pieds. Et donc là, la panière. Je vous mettrai de toute façon tous les prix. Enfin, je vous mettrai au fur et à mesure les prix. Et j'ai pris, moi, cette panière-là. J'ai pris celle-ci. Vous pouvez remplir à l'intérieur du paquet crépon. Vous pouvez mettre du film transparent. Mais là, il ne m'en reste pas beaucoup. Je viens prendre, moi, du papier cadeau. Il vient de chez Action. Et je vais le mettre en boule, en fait, tout simplement. Donc là, je prends un morceau. Je vais le bien couper. C'est vraiment pour gagner de la profondeur. Plutôt de la hauteur, parce que pour éviter que ça soit trop, trop profond. Genre comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais venir y mettre le gel douche. Le déodorant. Ici, je viens mettre la petite brosse. Alors, est-ce que je la mets dans ce sens-là ? Oui, dans ce sens-là. Comme ça. Voilà. Et je finis avec le gommage. Voilà. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Donc, comme je vous disais, si vous souhaitez faire, enfin, changer pour une femme, vous enlevez ça. Ou bien, vous pouvez même laisser juste ça avec ça, dans une petite panière. Alors, comme je vous disais, dans la première vidéo, idées cadeau, vous pouvez très bien recycler aussi, si vous le souhaitez. Voilà. Vous pouvez recycler des boîtes à chaussures. Voilà. Des petites cagettes. Voilà. Vous pouvez très bien recycler pour éviter d'acheter les panières. J'ai lu tous vos commentaires l'autre fois et, voilà, il faut dire ce qu'il y a, les taux sont durs. Parfois, voilà, il y a pas mal de cadeaux à offrir, etc. Donc, vous avez été pas mal à me dire, voilà, moi, ça tombe bien, des idées cadeaux pas très chères, etc. Voilà. Comme quoi, on peut faire plaisir avec des choses très simples. Et, comme on dit, c'est le geste qui compte. Voilà. Donc, voilà, pour cette idée cadeau, je vais maintenant l'emballer. Vous savez que l'emballage, ça change absolument tout. Voilà pour l'emballage. Je l'ai donc emballé. Et là, moi, je l'ai attaché au milieu. Voilà. Avec les petits rubans, comme ça. Voilà. Pour l'idée cadeau, avec cette panière-là, on va continuer avec un petit plateau, je dirais gourmand, plus ou moins. Alors, pour ce plateau, j'ai pris un petit plateau, comme ça. Franchement, ceux-là, ils sont trop beaux. Il y avait du noir aussi. J'ai pris doré, moi. Donc, j'ai pris ça. Je vous mets le prix à chaque fois, juste là. J'ai pris une petite boîte de chocolat, comme ça, que je vais venir mettre derrière. Voilà. Ensuite, j'ai pris une belle petite tasse avec un liseré doré. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petits bâtonnets, comme ça, pour se faire un petit chocolat chaud. Vous pouvez soit les mettre à l'intérieur, soit même comme ça, pourquoi pas. Bon, pour le moment, je le laisse comme ça, on verra. J'ai pris du sirop d'agave. C'est bio. Voilà. Je l'ai pris, donc, je vous mettrai le prix de façon. Ça paraît sympa aussi, je trouve. Voilà pour le moment. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Ah oui, j'ai pris un petit pot, comme ça, de Nutella. Voilà. J'ai pris des petits paquets, comme ça, avec... Regardez. Ils ont commencé. Il y a des petits gourmands qui vont passer par là. De toute façon, je ne vais pas tout utiliser. Je voulais prendre ici des... Peut-être deux paquets, je pense. Voilà. Un avec... Donc, c'est comme des petites barres caramélisées aux graines de sésame. Et là, c'est à l'arachide, à la catarouette, quoi. Voilà. Je me suis dit, pourquoi pas en mettre comme ça ? Pourquoi pas ? Ou peut-être... Après, on peut très bien les mettre dans un sachet transparent, Je vais pouvoir en mettre plusieurs. Mais je pense que ça peut être sympa. Je ne sais pas trop. Sinon, j'en mets plusieurs à l'intérieur. Non. Attendez, voir. Bon, déjà, j'ai envie de l'attacher ça. Voilà. Et de mettre un petit ruban ici. Voilà. Comme ça. Et pareil, je vais les boucler. Hop là. Là, on fait un petit... Un petit cours comme ça. Alors, je les ai mis juste comme ça. Voilà. J'en ai mis un comme ça et un comme ça à côté. Et je trouve ça vraiment sympa. Pareil, on va venir l'emballer. N'hésitez pas à me dire en commentaire, quel est votre panière préférée. Je voulais rajouter un petit sachet de thé, un paquet de thé. Vous savez, chez Action, ils ont des très jolis, de forme pyramidale. Mais il n'y en avait plus. Donc voilà. Et après, si j'aurais mis un gros paquet, ça allait prendre trop de place. Donc je l'ai laissé comme ça. Je vais venir l'emballer. Voilà. Donc là, j'ai emballé. Vous voyez, ça déborde. En fait, il ne me reste pas beaucoup de films transparents. Sinon, je l'aurais fait beaucoup plus haut déjà. Et là, je vais venir prendre du squash et rabattre comme ça, en fait, sur les côtés. Tout simplement. Voilà. Voilà. Pour ça, que si vous envoyez à Action, prenez-en. Mais là, nous, clairement, il y a eu un petit problème de livraison. Franchement, il y en a tout le temps dans les rayons. Mais ils n'ont pas été livrés, ça fait trois jours. Donc le stock, il a été liquidé. Voilà. Et je voulais vraiment vous partager ces idées-là en temps et en heure parce que, voilà, pour les retardataires, il y en a déjà pas mal qui ont terminé les cadeaux et tout. Et bien, regardez le résultat. Voilà. Une petite panière sympa. Du chocolat, du sirop d'agave, du Nutella, des petits bars, des petits chocolats et une petite tasse avec le plateau. Voilà pour cette idée cadeau. On va continuer avec une autre idée cadeau. Donc là, je viens prendre cette panière-là. Je viens y rajouter... Donc là, en fait, c'est vraiment une petite idée. C'est une idée à petit prix parce que vraiment, c'est pas cher. Je vais pas mettre beaucoup de choses dedans. Alors là, j'ai pris un exfoliant à sec pour le corps. Il a un euro et quelques. De toute façon, je vous mettrai le prix. J'ai pris une crème pour le corps. Elle a 99 centimes, celle-ci. Et après, j'ai pris des masques. Trois masques. Un masque pour les mains et un autre masque pour le visage. Voilà. Donc là, il y a trois masques. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir un petit peu. Sinon, ça va pas mettre du tout en valeur. Voilà. Donc, allez, c'est bon. Je vais bien mettre... C'est ça, je vais rajouter encore un petit peu. Voilà. Je vais bien mettre des masques. Là, je vais les mettre comme ça. Je vais rajouter mon petit gommage, là, corporel, exfoliant et ma petite crème. Voilà. Après, vous pouvez rajouter, bien sûr, une fleur de bain, une bombe de bain. Vous pouvez rajouter ce que vous souhaitez. Et là, vraiment, le but, c'était de faire un petit panier cadeau sans trop en faire non plus. Voilà. Par rapport au petit budget. Vous pouvez rajouter un petit labello. Il faudrait qu'il y a plein de choses chez Action à moindre coût. Et là, je vais venir emballer. Et c'est d'ailleurs mon dernier morceau de film, là, transparent. Voilà. Petite poêle. Voilà, voilà. Comme ça. C'est parfait. Alors, j'ai hésité. Vous savez, vous pouvez mettre comme ça, en fait. Dans l'idéal, c'est de prendre le côté. Je ne sais pas si vous voyez là. La pointe, la mettre en face, comme ça. Comme ça, ça vous évite d'avoir des ouvertures devant. Voilà. Ensuite, vous prenez le prendre, comme ça. On prend les quatre côtés. Là, c'est pareil. On peut soit... On peut emballer soit au milieu, soit on fait comme tout à l'heure. Voilà. Même les jeunes filles, elles aiment bien. Maintenant, tout ce qui est gommage. Enfin, voilà. Les petites panières comme ça, c'est vraiment sympa. Donc là, je vois que ça dépasse un petit peu. Je vais venir mettre un petit peu de scotch. Et le tour est joué. Voilà, les amis. J'espère vraiment que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre panière préférée. Voilà. Et dites-moi en commentaire si vous voulez encore d'autres idées. Cadeau, pourquoi pas. Je peux vous en faire d'autres si vous le souhaitez. D'autres panières différentes. Avec plaisir. Donc voilà. On a celle-ci avec le plateau. Et les gourmandises. Celle-ci avec la petite boîte comme ça de maquillage. Un petit bijou. Des soins. Du make-up. Celle-là, elle est très très belle aussi. Voilà. Pour un homme, ça peut être parfait. Ensuite, celle-là, la petite dernière. Voilà. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Gros bisous. Bye bye.